allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et comme d'habitude vous êtes là sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc j'ai reçu au moins cette opportunité là alors j'aimerais vraiment vous la partager pour que vous aussi vous puissiez au moins postuler et quand vous voyez là c'est l'université internationale sur des services l'université de yangtze voilà vous savez déjà que c'est un chinois donc je vais pas me pratiquer pour ça donc ça c'est une université chinoise qui propose des bourses ça fait un bon moment donc je l'ai reçu alors j'aimerais vraiment que ceux qui suivent la vidéo là où puissait déjà partager la vidéo ou puissait déjà postuler à cette bourse là parce que c'est très important c'est tout ce qui s'intéresse est possible à la bourse ça c'est pour les étudiants étrangers donc je vais mettre le lien comme ça directement en description pour ceux vraiment qui veulent aller postuler pour ne pas perdre du temps vraiment à tourner en rond parce que c'est assez compliqué si vous ne faites pas comme ça si je ne fais pas comme ça vous allez tourner en rond pendant plusieurs temps sans même trouver l'endroit donc on va aller rapidement quand vous le voyez là on va d'abord essayer de créer notre compte voilà sans ça on ne pourra rien donc vous créez d'abord le compte et puis par rapport à ça vous allez postuler maintenant à à la bourse aussi et à l'admission donc c'est que vous devez savoir vous faites d'abord une admission et après vous faites déjà une bourse voilà donc vous allez choisir la bourse au sein au sein même de la candidature voilà donc on va directement et rapidement donc dans un premier temps je vais créer d'abord le compte ici attendez que je mette en français voilà je mets en français comme ça tout le monde va se retrouver voilà donc ici je mets un français voilà donc créer le compte créer un nouveau compte ou cliquez là voilà vous allez vous retrouver sur cette plateforme là et n'oubliez pas comme je l'ai dit la bourse c'est directement sur la plateforme alors vous n'avez pas vraiment à postuler à deux éléments c'est à dire vous n'avez pas postuler et à la bourse et à l'admission c'est direct sur le site voilà donc et je répète encore essayer de vous abonner à la chaîne youtube ici dans des informations sur les bourses et puis j'ai aussi à la postuler c'est à dire que ce qui n'arrive pas vraiment à postuler normalement vous pouvez déjà m'écrit inbox je vais essayer comme ça de vous aider à pouvoir les postuler voilà donc ici vous voyez il ya quatre parties une deux trois quatre voilà succès de l'inscription ça veut dire que vous avez déjà fini donc moi ici je vais d'abord mettre mon email le mail que vous allez mettre doit être un mail qui est assez valide voilà donc je vais mettre le mail comme ça je vais mettre par exemple comme ça bon je vais mettre le mail de ma chaîne youtube parce que ce mail là je peux l'avoir directement donc c'est facile d'accès donc je mets ce mail là et je crois qu'il ya un élément ici ok donc le nom de famille sur le passeport le nom de famille moi je vais prendre un nom de famille voilà moi je vais prendre picasso et puis donc vous vous mettez votre nom de famille normalement donc vous voyez que l'élément veille là est sorti donc ça veut dire que ça va donc je mets picasso et puis le prénom aussi sur le passeport je mets ok donc après ça je passe maintenant au numéro du passeport regardez bien votre numéro du passeport si vous n'avez pas de nouveau passeport vous pouvez cocher là que vous n'avez pas de nouveau passeport voilà mais ici ça c'est pour ceux vraiment qui ont peut-être une carte d'identité pour pouvoir postuler parce que ici aussi vous pouvez postuler avec une carte d'identité vous n'êtes pas obligé d'avoir d'avoir un passeport avant de postuler à cette bourse là avec une carte d'identité aussi ça peut marcher donc ici nous on va dire qu'on a un passeport c'est ce qui est primordial je vous ai déjà dit ceux qui veulent vraiment postuler aux bourses essayer de faire un passeport c'est assez important parce qu'ils prennent assez de considérations sur le passeport que les cartes d'identité donc moi je vais prendre peut-être 2022 DF85 voilà donc moi je mets ça comme mon numéro du passeport et je vais choisir la nationalité je vais choisir que je viens de la Côte d'Ivoire donc ça sera un instant je viens de la Côte d'Ivoire donc je prends Côte d'Ivoire ok après ça qu'est ce que je fais je viens là je vais à l'étape suivante ici ok et je voulais vous dire voilà ils ont mis instruction réussite donc ici par exemple comme ça déjà ici j'ai mis mon numéro qui est là donc je vais envoyer directement le code ici donc attention je répète encore le code que vous avez vous allez envoyer le code va prendre une minute donc ça doit être automatique et rapidement donc moi je clique sur obtenir le code ici voilà et vous voyez là ça fait une minute donc vous allez obtenir le code rapidement vous allez pouvoir on dit que j'ai reçu un code donc je vais vérifier rapidement et puis insérer le code vous voyez le temps passe ici à 47 secondes donc je réassume mon téléphone rapidement mon code que j'ai reçu c'est quoi c'est 37, il y a 37, 94, 94, il y a 96, 96 voilà donc vous devez me mettre rapidement avant que cet élément là n'arrive donc si je clique dessus vous allez voir que voilà ils vont mettre soit ça passe soit ça passe pas si ça ne passe pas ils vont me dire voilà vous voyez que ça a passé ça va dire que le code a réussi donc maintenant je vais passer à l'étape suivante qui est l'étape de quoi du mot de passe voilà le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères donc moi je vais choisir 8 caractères alors faites l'effort de commencer par une lettre majuscule ça va pouvoir vous aider voilà donc si ça ne passe pas ils vont nous dire que ça ne passe pas on va changer voilà donc on y va on vérifie le mot de passe ok donc allons-y à l'étape suivante pour aller voir si ça va passer ça ne passe pas voilà on dit instruction a été réussie voilà donc j'ai reçu mon inscription alors qu'est-ce qu'on va faire je vais maintenant passer à à l'admission pour pouvoir poursuivre à l'admission et avoir rapidement donc ce qu'on a fait très simple vous vous êtes bien enregistré les informations de votre compte et de vos mots de passe ont été envoyés à votre adresse e-mail voilà donc si je dois continuer je vais que je suis ici connexion j'écris que la attention c'est assez important je le répète encore ce qu'il veut poursuivre lorsque vous allez commencer à mettre vos éléments c'est à dire lorsque vous allez commencer à mettre votre mot de passe voilà pour pouvoir recevoir le code le code fait une minute dont vous devez vite fait pour pouvoir recevoir et puis voilà essayer d'avancer voilà donc on vous le voyez là vous voyez qu'il y a ici stat application voici voici les éléments à tous les éléments que nous allons remplir donc si vous voulez commencer vous allez que cette application et vous allez commencer aussi à je vais faire un peu rapidement voilà pour ne pas perdre assez de temps donc on y va on continue voilà donc si je ne finis pas la vidéo je vais mettre un lien pour que vous puissiez au moins continuer à chaque instant que je fais la vidéo voilà donc ici on peut mettre une photo ici voilà vous pouvez mettre une photo là mais nous ça ne nous intéresse pas donc on va avancer un peu rapidement donc je vais cliquer sur stat application qui est là n'oubliez pas c'est une bourse qui est assez 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 davantage qui a assez davantage donc essayez de la postuler c'est ça va vraiment vous arranger voilà donc ici je vais cliquer sur stat application voilà et aller sur la partie pour pouvoir déjà chercher à postuler donc je vais mettre en français encore pour que ceux qui ne maîtrisent pas vraiment la langue française et je répète encore vos documents voici ici on dit veuillez vous rassurer que votre wechat skype et votre numéro de téléphone sont correctes afin que l'université puisse communiquer avec vous veuillez vous assurer que en fait wechat ça c'est beaucoup les asiatiques qui utilisent ça c'est beaucoup les asiatiques qui utilisent cela voilà donc vous devez chercher sur le site sur google ou cliquez sur ou taper wechat vous allez voir qu'il y a un élément là-bas vous pouvez créer votre wechat et puis parce que ça sera vraiment obligatoire votre wechat ici le skype aussi et puis votre mot des fonds ça sera obligatoire et ici en deux on dit veuillez vous assurer que tous vos documents sont créés par une machine numérisée tous vos documents doivent être clairs et colorés donc vos documents doivent être en couleur ceux qui aiment faire les blancs noirs les documents doivent être en couleur ici et il y a l'élément le plus important ici qui m'intéresse si vos documents originaux ne sont pas en anglais veuillez télécharger le certificat de diplôme diplôme original coloré et la version anglaise la transmission originale coloré officielle et la version et la version anglaise voilà donc tous les éléments ici doivent être en anglais et même si votre élément n'est pas en anglais et que c'est en français lorsque vous allez télécharger sur le site où vous devez avoir aussi votre élément en français associé à la traduction qui est en anglais et tous les éléments doivent être en couleur voilà c'est assez important mais cela ne veut pas dire que vous devez forcément avoir un certificat en anglais pour pouvoir postuler voilà parce que quand nous on va postuler nous on va d'abord postuler pour étudier la langue chinoise avant de pouvoir obtenir cette langue chinoise et aussi commencer à étudier dans notre faculté que nous voulons mais en langue chinoise donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir un certificat en langue chinoise ou bien un certificat en langue anglaise voilà nous sommes là pour pouvoir avoir une bourse pour étudier le chinois et ensuite utiliser cette langue là pour pouvoir faire nos cours voilà parce qu'on n'a pas de certificat maintenant ceux qui ont des certificats peuvent commencer directement le cours en anglais pour un master ou bien pour une licence voilà donc j'espère que vous avez compris ce que le centre a dit voilà donc on va aller et puis je vais accepter donc quand j'accepte j'arrive sur veiller sélectionner une catégorie d'instructions ici la bourse imaginons que nous on est postulé à la bourse qu'elle a ici si vous cliquez là par exemple vous pouvez cliquer là et vous allez avancer mais on va faire un effort je vais vous montrer ce qui c'est qui va suivre lorsque vous cliquez la bourse vous prenez la bourse de l'université si ça veut dire que vous venez directement pour la bourse de l'université regardez bien ce qui se passe voilà vous allez voir les ordres qui sont disponibles et vous même vous allez comprendre de quoi ils sont très parlé si lorsque vous prenez la vous prenez la bourse de l'université directement si vous prenez la bourse de l'université directement vous allez tomber directement sur les facultés vous voyez là vous voyez là voici les facultés qui sont là ça c'est vraiment pour ceux qui ont déjà les certificats en anglais tous les certificats en langue chinoise voilà en ce moment vous voyez ici c'est en anglais en anglais et chinois en anglais et chinois donc ça veut dire que vous devez avoir des certificats directement et en ce moment là vous venez là et vous appliquez vous voyez donc ce qu'un certificat en anglais c'est qu'un certificat en langue chinoise vous pouvez vous pouvez cliquer sur la bourse de l'université et vous venez appliquer directement voilà maintenant nous qui n'avons pas qui n'avait pas de certificat moi je me retourne là nous on n'a pas les certificats donc qu'est ce qu'on prend on prend autres voilà et on soumet et quand on prend autre et on soumet vous regardez un peu ce que ce qu'on nous propose maintenant voici ce qu'on nous propose vous allez voir et vous allez pouvoir maintenant choisi vous voyez qu'il y a assez de choses qu'on nous propose ici il y a assez d'éléments assez d'éléments pour ceux qui ont fait autre et dans ça qu'est ce que nous a fait nous on va choisir où on nous demandons de faire quoi de faire le cours de langue donc ici il a dit très bien chinese language student chinese language student ici c'est chinese language ici c'est bachelors ici voilà ici il n'y a rien ici c'est bachelors 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 nous c'est pas ça qui nous intéresse nous c'est avec la langue c'est pour étudier la langue chinoise vous voyez donc nous on prend ce qu'elle a ça c'est le premier on prend ça et c'est dans ça maintenant que on va chercher à quoi à postuler donc quand vous prenez celui là et vous venez là vous chercher à appliquer voilà donc vous cliquez sur appliquer et vous allez voir que vous allez vous retrouver sur la plateforme pour pouvoir appliquer normalement voilà donc ça c'est maintenant mon prenant maintenant je vais devoir remplir tous ces conneries qui sont là jusqu'à la fin voilà afin de pouvoir soumettre et c'est ici aussi qu'ils vont me demander de choisir la bourse que je veux pour pouvoir compléter à ma candidature voilà donc je mets une pause et puis je reviens regarder juste en description ou bien dans les commentaires vous allez voir la suite de la vidéo la vidéo de la partie 2 voilà ça c'est la première partie et je vais faire la partie 2 tout à l'heure